on y est on y est on y est on y est écoute ça me l'air pas mal hein faut me confirmer quand quelqu'un arrive si quelqu'un me voit qui est là parce que là j'ai une nouvelle config donc du coup c'est un peu particulier pour moi hop ajouter des graphiques donc si on peut me dire que tout monde est là dites moi ça dans les commentaires déjà que je vois où sont les commentaires parce que ça va pas forcément être évident ce soir donc accordez moi toute votre indulgence parce que j'ai un logiciel de stream j'ai et ouais ça rigole pas quoi est ce que vous me voyez avec l'image du micro tout ça si vous pouvez me confirmer ce que vous voyez bien un micro avec en dessous adm avec le 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 titre de de l'audio de ce soir et et un bandeau déroulant parce que normalement c'est ce que j'ai essayé de vous préparer là pour ce soir mais un mince yo yo son au top cool oui poleg est ce que tu as répondu oui par rapport au à tout le cadre et tout est ce que est ce que quelqu'un peut marquer dans les commentaires le cadre est ok c'est à dire le petit micro normalement que vous avez vers là ou l'autre côté je sais pas parce que j'ai un décalage avec ma caméra c'est cool et en dessous le titre on se croirait aux infos donc ouais ok ça doit être ça doit être ça ça doit être bon oups image floue c'est peut-être la connexion le cadre est ok merci beaucoup patchy j'ai fait tomber micro c'est pas grave c'est pas grave comme ça je vous montre un petit peu comment c'est hop j'étais j'étais sur instagram en direct aussi mais ceux qui sont sur instagram passez sur facebook parce que j'ai une connexion là qui est pas au top donc des gros bisous sur insta à tout de suite au facebook allez on ferme ça supprimer la vidéo bon les loulous vous avez vu le le titre non de l'autre côté le micro moi tant pis tant pis du coup il doit être vers là bas bon c'est pas grave par contre ça grésil pas mal ça grésil parce que je pense que j'ai fait tomber le micro et qui doit pas être super bien branché je remets un peu tout ça dis moi si ça grésil toujours alex s'il te plaît patching la dernière fois j'étais sur insta sur facebook sur tik tok mais c'était c'était pas bon c'était pas bon il y avait trop de trucs il y avait trop de caméras à regarder là j'ai qu'une caméra ici une autre caméra là en secours et puis puis voilà quoi c'est parti donc alex si tu peux me confirmer pour le son ça m'arrangerait fortement et après on va on va voir on va voir tout ça je sais pas s'il ya un gros décalage peut-être qu'il ya un gros décalage entre tout ce qui va se passer mais voilà j'ai même prévu des petits des petits effets normalement là vous ne voyez plus et vous voyez la fiche là vous me voyez ouais 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 on va on va essayer de gérer on va essayer de gérer tout ça pour toi le son est nickel le son est ok mais c'est parti les loups bienvenue dans les audios du mardi comme j'ai eu un manque de préparation la cette semaine j'ai pas pu inviter quelqu'un mais je vais faire comme ça une semaine sur deux à peu près on va soit faire un petit un petit moment où on va parler on va discuter d'un sujet très léger là en l'occurrence et la capora lutte ou danse donc un truc vraiment super léger ou bien on va on va on va parler on va présenter on va mettre en lumière un petit peu les élèves les parties les pratiquants de capora dans le sens plus large possible et donc voilà les loulous on me dit qu'il ya des coupures pub ou quoi non il ya pas des coupures pub c'est que c'est que normalement je peux te présenter comme ça le thème tu vois la petite affiche que j'ai fait pour pour avertir tout le monde bah du live un tout simplement écouter les loulous c'est parti dites moi dans les commentaires là je vois qu'on est une on est une quinzaine donc on va commencer comme ça très rapidement sans sans arguments sans rien vous me dites capora lutte danse allez-y c'est parti j'avais fait un petit sondage sur mon sur mon instagram et c'était 70 je crois c'est 70% 30% 70% 30% je vous dis après pourquoi les 70 c'est pourquoi les 30% allez j'ai plus aucun commentaire donc je pense qu'il ya un gros décalage ou que vous écrivez vraiment très lentement des mots de cinq lettres les deux non mais si tu dois choisir un on va s'engager on va on va on va prendre une position ok ça veut pas dire qu'on pense forcément ça mais on va on va juste parler de façon chacun sa propre définition la capuaire la capuaire permet justement que chacun puisse avoir un petit peu sa propre vision et pouvoir vivre sa propre capuaire mais on va on va essayer de 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 s'engager tout simplement de prendre position et voilà alors chacha me dit oui il ya un bon décalage ok parce que du coup chacha elle est en bas elle m'entend parler et elle me regarde en même temps elle me subit deux fois la pauvre comment ça va mon grand sujet tranquille capuaire lutte ou danse allez-y je vous écoute donc patchy tu as dit lutte pour les gars tu dis danse hashtag engagé ah ouais là ça rigole pas là là je demande un engagement mais c'est c'est fort hein c'est fort hein euh tu es rude mon coeur balance non non entre les deux on choisit entre les deux lutte ou danse bien sûr ça peut être énormément d'autres choses mais euh là on va essayer de 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 se focaliser là dessus et euh et d'écouter il y aura aucune aucune morale à la fin il y aura aucune leçon chacun est libre de voir la capuaire euh de de n'importe quelle façon et la capuaire et de toutes ces façons là euh en même temps mais je trouve ça intéressant de 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 qu'on discute un petit peu autour de ce sujet là autour de nos visions et euh et de voir nos nos points communs nos différences et euh et tout ça non picanche picanche lutte ou danse allez euh taureau non lutte ou danse taureau sois engagé un peu plus engagé mon loulou euh chacha t'aurais donné cette réponse il y a quelques années quelle réponse j'ai donné aucune réponse ah tu parles à Polaig pardon excusez moi je me suis mis euh dans les conversations qui me euh 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 qui me regardaient pas je te suis sur le 70-30 et toi et toi tu en penses quoi tu en penses quoi parce que le 70-30 il est pas de moi il est pas de moi c'est les résultats que j'ai eu euh euh sur mon instagram euh les deux non non dites pas les deux dites pas les deux dites pas les deux dites juste un truc juste un truc n'ayez pas peur engagez-vous hashtag engagé comme dit patching euh j'ai vraiment l'impression d'être un d'être euh d'être euh d'être sur les marchés là d'essayer de vous faire tirer les verres du nez donc vous me dites très rapidement lutte ou danse c'est pas compliqué un mot pou poum vous écrivez vous tapez entrer ok ça vient allez danse danse lutte cool allez il y a combien de personnes qui ont répondu à ton petit euh je crois une trentaine un peu plus de 30 euh je vais te je vais te dire ça en même temps euh si j'arrive à retrouver mes euh mes archives euh alors il y a eu 33 euh personnes qui ont répondu 10 pour la lutte et euh 23 pour la danse bah du coup j'ai balancé merde elle est maligne patching c'est ça hein tu voulais me faire dire le truc hein et moi je me suis fait avoir comme un bleu ohlala alors que c'est toi la corde bleu euh non pas encore bleu rouge bleu si bleu je me souviens plus je me souviens plus je me souviens plus non je crois que c'est bleu c'est bleu c'est ça hein c'est bleu hein je crois pas me tromper hein euh euh et donc voilà donc danse danse taureau danse taureau danse euh ok tu m'as un peu surpris là taureau je pensais que tu allais dire lutte patching dit trop facile ouais ok donc j'avais raison c'est cool mais euh tu m'as eu comme un comme un petit ok danse 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 je laisse une petite minute voir si y'en a d'autres euh joker pour la couleur de la corde donc c'est bleu ok c'est bleu tu vas me dire que t'assumes pas blabli blabla allez on passe à autre chose tes cordes bleues et c'est tout euh lutte pour moi car cela reste un air martial à part entière le côté danse serait simplement l'expression du corps que euh chacun transmet dans la capoele ok cool euh très bien très bien les loulous maintenant de façon assez simple en une phrase que j'ai le temps de lire tout le monde parce qu'on commence à être 150 là sur le live en une phrase très simple euh essayez de me donner quelques arguments euh euh ben pour votre choix si vous avez choisi danse ou lutte expliquez moi très très brièvement euh les arguments votre vision qu'on puisse partager tout ça ensemble quoi euh par rapport au fait que les coups ne sont pas portés et la recherche de la précision dans les enchaînements je dirais danse euh euh Hugo nous dit lutte ok maintenant essayez de de développer un petit peu tout ça et puis euh comme ça on va on va commencer à voir hein il y a pas de vérité hein je je déteins rien moi j'ai juste une vision qui m'est propre et euh tout comme vous mais euh je suis pas dans le juste et je pense pas être dans le faux non plus donc euh chacun chacun est libre complètement de voir la Capuelle comme il la voit et euh de la faire comme il la fait de la vivre comme il la vivre de la ressentir comme il la ressent et voilà tout simplement bon allez on me met une petite phrase comme ça de façon très simple euh pour m'expliquer quelques petits arguments pour m'expliquer son choix pourquoi c'est une lutte pourquoi c'est une danse euh euh en sachant que moi j'ai pour pour moi la la Capuelle je la vois comme une danse euh tu as qu'il y a… tchak 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 Vous êtes plus là les loulous ? ou euh c'est qu'il y a vraiment un gros décalage et que tout est en train de de tomber LUTTE POUR SON HISToire euh ouais ! ok ! est-ce que tu peux me préciser quelle partie de son histoire ? C'est la partie encore esclave, la partie justement après l'abolition de l'esclavage, ou partie beaucoup plus contemporaine. Est-ce que tu peux me préciser juste ça, ou au contraire ce qu'il y avait, enfin ce qu'on suppose qu'il y avait avant, ok ? Alors ça commence à arriver, je pense qu'il y a un décalage, du coup j'essaierai de meubler à chaque fois comme je peux, mais je commence à voir la bouche sèche. Donc, mince, lutte car part de l'histoire de cet art, sa construction est au quotidien car c'est une lutte avec soi-même et avec ses propres limites. Danse, pour l'importance donnée à l'esthétique, je fais court. En partie parce qu'elle est guidée par la musique. Dans un jeu partagé, l'échange dynamise une chorégraphie, donc danse. Allez les loulous, on y va, on s'engage, on n'a pas peur, on est entre nous, c'est pas comme si on était sur les réseaux sociaux. Le mot lutte est embêtant, il est super embêtant, il est hyper agaçant, un jour il m'a empêché de sortir de la maison et tout. Tu entends quoi ? Par, par lit, car pour moi c'est un sport où l'on doit bloquer un adversaire au sol. Par lit, j'ai pas compris par lit. Si tu peux me dire, poléga, une combinaison d'attaque et d'esquive n'est pas une danse, c'est une lutte au rythme cardiaque du Bélimbao. Ayant, mince, voilà, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ayant commencé la capoeira en France en 1996, on avait vraiment eu l'impression de pratiquer la capoeira pour s'aguerrer. Mais du coup, ce côté combat, lutte, était bien présent depuis son... Mince, que je reprenne ton truc. On n'était pas forcément bien vu par les Brésiliens. Danse par rapport à l'expression corporelle libre à chacun. Les mouvements veulent expliquer quelque chose, plus qu'ils ne sont efficaces partiellement parlant. Le but dans la capoeira est de jouer, non de se battre, par lutte. Donc, par lutte, poléga, je reviens. Tu entends quoi par lutte ? Alors là, les loulous, les loulous, vous allez voir que Fourpa elle a bossé. Est-ce que vous voyez la petite fiche Wikipédia ? Si vous pouvez me confirmer que vous la voyez bien et que vous êtes toujours en train de m'entendre. Est-ce que vous m'entendez toujours ? C'est hyper important pour moi parce que sinon je suis tout seul en train de parler comme un gland devant mes caméras et mes éclairages. Et j'ai autre chose à faire sinon. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous ne me voyez plus ? Que vous voyez la définition Wikipédia ? Ah, on me crie oui. Merci beaucoup. Ça ira plus vite comme ça, Chacha, si tu cries. Cool. Donc, je vous ai mis ici, on voit l'article Wikipédia, mais on ne t'entend plus ? Ah mince, on n'entend plus ? Ok, alors, je parle dans le vent depuis tout à l'heure ? Oui. Est-ce que là vous commencez ? Là vous devez m'entendre. Là vous devez m'entendre, c'est cool. Normalement, le son est revenu. Excusez-moi, je ne maîtrise pas. Il va revenir du calme. Encore bien, je ne suis pas un streamer pro. Donc, on va être indulgent avec moi, s'il vous plaît. Et du coup, du coup, du coup, normalement vous avez la page Wikipédia. Comme ça, vous pouvez lire la définition et compagnie. C'est bon, Bimelching me dit comment t'entends. Cool. Je suis rassuré parce que j'ai parlé pendant 5 minutes tout seul comme... Je ne sais plus comment ça s'appelle les trucs chez toi, Bimelching. Comme un cook. T'inquiète, tu vas vite devenir un pro. On croise les doigts mais je galère. Déjà, pour la semaine prochaine, je ne sais même pas comment faire venir quelqu'un et comment le faire apparaître sur un écran. Ça, ça va être un autre challenge. Bon, voilà ce que j'entends par... Par art martiaux, tout simplement. Maintenant, vous allez regarder ce que j'entends... Enfin, ce que j'entends. Ce qui est entendu par danse. Donc, je remets le micro. Normalement, vous devez m'entendre. Là, on est passé sur la danse. Parce qu'en même temps, je fais réalisateur. Tu vois, j'ai préparé des petits screens, des petites choses comme ça. Donc, on apprécie un petit peu la balade du mardi soir. Et on se dit que c'est sacrément mieux que Netflix, tout ça. Dans une lutte, il y a un gagnant et un perdant. Dans la capoeil, il n'y a pas de gagnant. Juste du plaisir dans le partage. Les fleuriers pour hypnotiser ou dissimuler les gocs. Et pour mordre. Ah ouais. Ah ouais. T'es un animal. Ok, c'est cool. C'est cool tout ça. Je vais revenir sur ma petite tête. Parce que ce serait vraiment dommage que vous passiez à côté de tout ça. Normalement, c'est revenu ou c'est pas revenu encore. Il y a un gros décalage. Mais je pense que vous commencez à voir ma tête. Du coup, maintenant, vous allez essayer de me trouver des arguments. Contre. Votre choix. C'est-à-dire, si par exemple... Moi, je pense que la capoeil... Aujourd'hui, en tout cas, je pense que la capoeil, c'est de la danse. C'est de la danse tout simplement parce que ce qui prime, pour moi, ce qui prime dans ma vision des choses, c'est la relation qu'on va avoir avec la musique. C'est-à-dire que c'est pas la relation que je vais avoir avec mon partenaire ou mon adversaire. Peu importe. Même si le jeu est dur, blablabla. C'est pas la relation que je vais avoir avec lui. Ce qui va primer, c'est par exemple, Si c'était vraiment de la lutte, je mettrais le côté lutte en premier dans la capoeil. Alors que ce que je mets en premier, c'est la batterie. C'est-à-dire, sur un talk d'Angola, je ne vais pas me permettre de faire ce que je peux faire sur d'autres talks. Et du coup, pour moi, le but est de créer cette espèce d'harmonie. Bien sûr, on va jouer avec les codes martiaux, on va jouer avec les attaques, avec les défenses, avec tout ça. Mais dans ma vision des choses, la capoeil, c'est de la danse. Pas que, mais c'est de la danse. Donc, maintenant, par exemple, là, ce que je vous demande de faire, c'est de me trouver des arguments pour dire que c'est pas de la danse. Ou bien, si vous avez dit que c'était de la lutte, trouvez-moi des arguments pour me dire que c'est pas de la lutte. De mauvaise foi ou de bonne foi, peu importe, on s'en moque. Alors, Paul Egg me dit, et Wikipédia, lutte ? Lutte, j'ai mis l'air martiaux, c'est vrai que j'ai pas mis l'air martiaux, c'est vrai que j'ai mis l'air martiaux. Je suis désolé, mais je peux pas le faire en direct, là. Sinon, fais un copier-coller, va sur Wikipédia, fais un copier-coller de la définition. Et reviens, parce que sinon, tu me mets dans le mal, Paul Egg. Alors, oui, ce serait dommage de ne pas te voir. Ouais, faux cul. Positif, coucou, coucou à tous. Je perds le son, la connexion, ça revient assez vite. Ok, normalement, c'est assez stable de mon côté, mais voilà. Bolling est là, coucou mon grand. C'est le wiki pour arts martiaux et non pour lutte. Ouais, je suis désolé, j'ai fait une gourde. Ouais, ça va, pardon. Oh là là, les rabats-joies. Mais c'est pertinent. Ah, merci. Merci. Personnellement, différencie beaucoup les luttes et sports de combat ou des arts martiaux. Si on parle des arts martiaux, alors oui, la capoele est un art martial, mais beaucoup d'arts martiaux sont très dansés. Voir les katas de karaté et compagnie. Ouais, cool. Allez-y les loulous, là je vais fermer ma bouche et ça va être à vous. Ça va être à vous parce que du coup, ça va commencer à arriver là où je ne suis plus du tout compétent. Tout simplement parce que je n'ai pas fait de danse et tout simplement parce que je n'ai pas fait d'autres arts martiaux. Donc voilà. Donc ceux qui ont fait de la danse, comme Manel et ceux qui ont fait des arts martiaux, comme toujours Manel. Les loulous, allez-y. Lâchez-vous. Comment ça on n'est pas gracieux ? Mince, Chacha avait dit. Et vous commentez vite. Ce n'est pas de la danse parce qu'on n'est pas gracieux ? Non, mais t'es grassouillette. Moi, je reste dans cette pièce. Je ne sors plus jamais de toute ma vie d'ici. Moi, je dis, j'abandonne tout. C'était mon dernier rodo du mardi. Voilà. C'était un plaisir d'être ici, de partager ce moment avec vous. Et voilà, ma vie a été belle. Ok. Elle a eu beaucoup de relief. C'était cool. Et voilà. Des bisous dans vos cœurs. Je viens de l'entendre là juste rigoler. Vous voyez le décalage qu'il y a ? Alors. Que je reprenne les commentaires. Je ne peux pas, sinon je te coupe. Ouais, ne me coupe pas. Mais quand tu dis lutte, tu penses combat. Quand je dis lutte, ouais, je pense dans tout ce que peut englober la lutte. C'est-à-dire tous les arts martiaux, la lutte, le combat. Toutes ces notions-là. C'est... Mince. C'est toi qui dis ça ? Tu n'es pas la moins gracieuse. Ce n'est pas de la lutte car les coups ne sont pas portés. Ah, bien joué. Et la musique et le rythme n'ont rien à faire dans la lutte. Allez les loulous, c'est bien ça, Pachin. Merci beaucoup. La capoeira n'est pas de la lutte car certains arts martiaux ne disposent pas de bataillies. Donc, pas de musique pour diriger. Désolé du retard. Écoute, Porc Espin, tu passes au bureau de la vie scolaire et puis tu me ramènes un petit mot. Ok ? Et tu iras voir ton corps principal après. Papa, 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 ne le prends pas pour toi. Grassouillette, hashtag grippe. Ouais, ouais, ben ouais. Oh, t'es trop mignonne. Tic, tic. Les origines de la capoeira, une lutte des esclaves contre les colons. CQFD. Ouais, les loulous, faut qu'on parte sur un truc. On fait une petite pause. J'aime bien prendre les choses à contre-pied. C'est une manie que j'ai, un tic, un réflexe. J'aime bien prendre les choses à contre-pied. Si quelqu'un est sûr que c'est ça, j'aime bien essayer de voir d'autres angles. J'aime bien. Même s'ils ne sont pas forcément au miens. Mais j'aime bien m'y confronter. J'aime bien les écouter quand je parle. Je me laisse aller comme ça. Et du coup, pour moi, quand on dit que la capoeira est née de la lutte des esclaves contre les colons, c'est ce qu'on entend souvent, c'est ce qu'on a l'habitude de dire et d'entendre quand on fait de la capoeira et quand on commence la capoeira, mais c'est QFD. Et si ce n'était pas ça ? Et si c'était juste une pratique pour s'évader spirituellement, mentalement ? Et si c'était juste ça ? Si c'était juste un rituel religieux ? Et si c'était juste un rituel cérémoniel ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Du coup, voilà, c'est juste un... À chaque fois, il n'y a rien de personnel. Mais j'aime bien me mettre dans la peau d'un autre point de vue. Et généralement un point de vue minoritaire. Donc, petit aparté, on recommence les loulous. Du coup, lutte, parce que j'en connais un qui va prendre cher. De ouf ! La capoeira peut aussi se voir comme un dialogue corporel de deux partenaires qui permet de mieux apprendre l'autre, comme la plupart des danses en duo. Ferme la porte à clé, sinon ça va chauffer. Et le pire, c'est que là, dans la pièce où je suis, j'ai enlevé la porte. Elle peut rentrer à tout moment et me dézinguer. Mais, mais, je... Voilà, j'espère qu'il ne se passera rien. On est en direct. Si, à un moment, vous voyez l'image qui est figée, c'est que c'est plus bon pour moi. Mais chez Bim, c'est inspiré d'autres arts martiaux pour étoffer la capoeira. La capoeira, ouais, pour étoffer la capoeira. Mais du coup, il y a eu la capoeira régionale. Donc, ce n'est pas la capoeira. Mais, ok. Pas de la danse, car pas la même exigence vis-à-vis du mouvement, beaucoup moins de discipline. L'exigence vis-à-vis du mouvement, ça dépend quelle danse. Il y a des danses tribales, des danses où, au contraire, tu vas sortir le mouvement sans forcément de technique. Mais c'est l'émotion, c'est l'intensité que tu vas émettre, qui va imprimer. Mais, contrairement de danse, stratégie, trop de réflexion, pas naturel, ouais, les chorégraphies. Les chorégraphies, c'est quelque chose de stratégique, où il y a eu beaucoup de réflexions, qui du coup, ne sont pas naturelles, qui sont du coup artificielles, tu vois. Des recherches ont été faites. Des recherches ont été faites. Sur quoi ? Il n'y a pas de souci. Mais des recherches ont été faites sur quoi ? Alors, la base proviendrait de la boxe française. Ouais, alors, j'ai vu ça. Je ne parlerai pas forcément de base. Mais, ouais, il y a la boxe française aussi, et il y a la canne. Et il y a un truc italien aussi, qui est dans le même esprit que la boxe française, qui aurait pu inspirer ça. Si tu en sais plus, n'hésite pas à balancer, hein, mon grand. Taekwondo traditionnel se fait en musique aussi, pas aussi sophistiquée que la capoele, mais en musique, tambour, et c'est un art martial. Oui, mais je crois que tu as d'autres arts martiaux qui sont en musique. Je ne veux pas dire de bêtises. Non, je vais dire des bêtises. Mais je me demande si le penchak silat traditionnel, il n'y a pas de la musique aussi. Des choses comme ça. D'accord sur le côté méditatif ? Off. La capoele, la capoele comme... Ah, ça disparaît, mince. La capoele comme lutte pour lutter contre les maux qu'on ne trouve pas quand on veut convaincre l'autre. Ouais ? Alors, là, coucou Cavale, comment ça va, mon grand ? Ça a repris les audios du mardi ? Ben ouais, ça a repris les audios du mardi. Tu crois que c'est les audios du mercredi aujourd'hui ? Tu t'es trompé d'un jour, mon grand. Aujourd'hui, c'est les audios du mardi, hein. Ah ouais, hein. Ouais, ça a repris depuis la semaine dernière. C'est tout récent. Ce n'est pas la même formule exactement, mais c'est le même esprit. Voilà, on change un peu la forme, mais on garde le fond. Je pense vraiment qu'il est très difficile de différencier la danse du combat concernant la capoele. Les coups peuvent être portés et parfois non. Dans beaucoup d'arts martiaux ou sports de combat, des combattants ont utilisé la danse pour être plus efficaces. Mohamed Ali, Bruce Lee. La base est le mouvement du corps pour une meilleure efficacité. Je me mets du point de vue de la lutte pour te faire plaisir. Bugheuse. Enfin, un qui a une belle définition. Enfin, un qui me regarde en HD. Alors, le cavale t'es revenu dans mon truc. Je suis désolé. Alors, du coup, je change d'avis. Alors, pour moi, c'est un combat. Ah ouais, carrément, le mec, bagarre de rue maintenant. On va taillader. C'est pas parce que l'on ne porte pas les coups que nous n'avons pas le droit de le faire. Ah, ça y est, on te retrouve. Ah, tu parles de polègue. Mais je pense aussi que c'est un combat plus psychologique. Oui. Alors, les danseurs n'ont pas de grade. C'est à vérifier. C'est à vérifier. Je pense que, déjà, il y a des titres. Il y a les danseurs étoiles. Je me demande si dans la danse classique et compagnie, t'as pas des trucs, tu sais, avec les... Je pense que t'as un... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ça ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît, qui peut me marquer un petit truc dessus ? S'il y a des grades ou des titres ou une hiérarchie dans la danse classique ou autre style de danse ? Mais je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça. C'est pas sûr, mais je me demande. Le moutaï traditionnel se pratique en musique aussi. Beaucoup de luttes africaines également. Mais la lutte sénégalaise, ça se fait pas en musique. Il n'y a pas de la musique. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai l'habitude. J'ai un gros pavé dessus, sur la boxe française. On est toujours là-dessus. De recherche d'un ami journaliste brésilien qui a écrit « Ceux-là, on pourrait échanger dessus. » Ouais, si tu as un lien, balance le lien. Ce serait super intéressant de voir ça. Du coup, Alex, tu dis « Prochain jeu, Paulega, je te lance mon regard de tueuse. » On ne veut pas tout savoir. On ne veut pas tout savoir. Danse classique. Alors, attendez les loulous. Parce que j'ai ma caméra qui est ici, mais qui coupe au bout de 30 minutes. C'est une galère. Et « Radopéra », ouais, mais « Radopéra », je ne sais pas exactement ce que c'est. Je n'ai pas voulu employer le mot. Mais je me demande si ce n'était pas les... Ah non, c'est tous les... Je ne sais pas. Si tu en sais plus, vas-y, Pachim. Balance ta connaissance. Alors, Alex, tu nous dis « Copier-coller. Existe cinq échelons importants en partant. » Mince. Du titre de Kandri, le cinquième échelon. Ah, c'est pour le... C'est pour les rangs de... Les échelons, pardon. Pour les danses... Danses classiques. J'en perds mes mots. « Je prends le train en route. » Ouais, mais quel sujet ! Ah ! J'avais hâte que tu arrives. Parce que je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes de ta part. Du coup, voilà. On en est là. « Le tutu, c'est la corde noire du danseur. » T'es en train de donner des petites idées, là, pour la capoeira, pour notre école. Ça peut être sympa, hein. « Tutu, ballerine. » On marque les grades, comme ça, pour avancer. Du coup, je termine, pardon, ton message, Alex, et toi, le titre suprême. Le danseur classique est le number one. Et les rats d'opéra, c'est tous les autres. Tout simplement. Tout simplement. Comme dans la capoeira, il y a le maître. Et il y a les rats de capoeira. Merci et bonne soirée à toi. Super taf. Merci beaucoup. Et balance le lien, si tu peux. Si tu y penses demain, mets-le sur la page. Tu publies sur la page pour au pack, après. Comme ça, c'est cool. « Moi, je veux bien un tutu au lieu d'une corde. » Ouais, après, il faut voir par rapport aux tailles. Je ne sais pas si on aura. « La langue, Patrick. » Je ne sais pas si vous l'avez entendu, là, mais elle n'est pas contente encore. Du coup, j'ai chaud. Sauf que mes doigts ne vont pas écrire aussi vite que ça, que ce que ma bouche voudrait dire. Synthétise. Synthétise. Très bon travail. « Oh, misère, je suis en train d'imaginer un cours en tutu maintenant. Le drame laisse certaines choses à leur place. » Maintenant, c'est moi qui suis en train d'imaginer. Non. Non. Non, 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 non. On va revenir sur le sujet plus tôt. Ça va être mieux comme ça. Donc, on a vu que sur les différences qu'on avait, il y avait d'autres arts martiaux qui se pratiquent en musique, qui restent des arts martiaux, qui avaient des grades dans la danse. C'est très flou comme frontière, tout ça. Et, tac, pour moi, c'est une danse avant tout. Avant toute chose. OK. Et donc, voilà, j'ai pas fait le... J'ai pas compté combien on avait de réponses au début pour lutte ou pour danse, pour voir un petit peu tout ça. Malouk, comment ça va, mon grand ? Ça fait plaisir que tu sois là. Je finis le tape à l'instant. Décidément, j'arriverai jamais à l'heure. Et pourtant, j'ai décalé d'une heure. J'arriverai jamais à l'heure pour le début de l'audio de mardi. Je reprends l'audio de règle chez moi, si pas trop tard. Sinon, replay. Et des bisous à tous. Nous, on bloque à 22 heures. Donc, si t'es chez toi avant 22 heures, on sera là encore. Et paradoxe, ce débat reste un con, un éternel combat. Mais ouais. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Juste très rapidement, parce que j'ai peur qu'on tourne un petit peu en rond au niveau des arguments. Et je sais pas trop comment conduire un petit peu cette conversation maintenant. Mon but était juste ça. Mon but était juste qu'on échange un petit peu nos points de vue. Et pourquoi on pensait comme on pensait. Du coup, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites super intéressantes. Ça, c'est cool. Et je sais pas vers quoi on pourrait partir maintenant pour aller un peu plus loin dans ce sujet. Peut-être sur... On va sortir du contexte lutte-dance. Mais Linubo, je suis désolé, mais continue-toi à écrire si t'es en train d'écrire, parce que je pense que t'es en train d'écrire. Donc continue, on va juste donner un petit peu d'eau au moulin là-dessus. Et si vous avez une autre définition de la capoeil, pour vous, la définition de la capoeil, comment vous pouvez expliquer la capoeil, ce que c'est, l'essence, ce qu'il y a derrière... Ce qu'il y a derrière. J'arrête ma phrase ici, parce que j'arrête mes phrases où je veux. Et si je veux, demain, je reprends cette phrase et je la termine. Et si je veux pas, je ferai autre chose, tout simplement. Et tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Voilà, donc si vous pouvez donner une petite définition de la capoeil pour vous. Et là, on sort du choix lutte et du choix danse. Alors, lutte ou danse, ça dépend peut-être de l'état d'esprit des capoeilistes en train de jouer. Ouais, oui, ouais, ça dépend aussi du rythme. Et pour moi, c'est là où il peut y avoir justement une confusion. C'est quand il y a quelqu'un qui pense que la capoeil, c'est une lutte, et l'autre qui pense que la capoeil, c'est une danse, et obligatoirement, il joue pas du tout la même capoeil. Donc il y en a un qui va vouloir piquer à tout prix, et l'autre qui va vouloir être plus... moins piquant, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension, justement, au moment de jouer, dans les directives de Rod et compagnie, dans les compréhensions du rythme du Bilibrau. Donc, par rapport à l'état d'esprit des capoeilistes en train de jouer, je répondais. Le ou, peut-être, en ferme-t-il. Ouais, c'est pour ça qu'on va l'exploser un petit peu. Une danse primitive. Visible, danse, invisible, art guerrier. Tac. Masquer les codes par d'autres codes. Là, ça commence à... Oula, manero. Tout le monde commence à commenter, j'arrive pas à lire les commentaires. Mais c'est cool, c'est cool. Je pense que la liberté qu'offre la capoeil, c'est que l'on peut... Je reprends. La pratiquer comme on a envie de la voir. Ce côté flou, et... Alors, je reprends. Ce côté flou est une des bases même de la pratique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est surtout un jeu. Je ne parle pas en termes de jeux, mais... Mais... Je pense que réellement, dans le même sens que de jouer à un jeu de société, par exemple, c'est un moment où l'on se retrouve, pardon, pour se faire plaisir et s'amuser avant tout. Hop, alors. Alors, masquer des rituels par des codes, c'est déjà plus complexe. Pour moi, c'est une conversation avant tout. Ça peut être un débat passionné. Mince. Une conversation tranquille, une grosse engueulade, un truc intimiste, ou une grosse tarte dans la gueule. Ce n'est pas ça que tu avais sorti la dernière fois, Pachi, tu avais sorti un truc... Tu m'avais sorti un truc comme ça, c'était magnifique. Begasse. Absolument, d'où le combat psychologique. Comme la plupart des arts martiaux, par la discipline, la libération du corps et de l'esprit. Par la discipline, la libération du corps et de l'esprit. OK. L'art du mouvement. OK. Ou danse très contemporaine. Dans de nombreux spectacles, je retrouve des mouvements de capoeira. Oui, mais j'aime bien quand on se marabe... Ouais, c'est ça, quand on se marabe la gueule. Oh là là. La violence, quoi. Tu m'étonnes. Toi, tu aurais dit que la capoeira, c'était de la danse ? Je ne t'en ai pas cru. T'aimes trop te maraber la gueule. Allez les loulous. On a eu des choses... des choses cool. Très rapidement, est-ce que dans vos... dans vos écoles respectives, est-ce que ça fait débat ou ça ne fait pas débat ? Je veux juste savoir si vous pensez comme votre prof ou vous êtes en désaccord avec votre prof ou vous ne savez même pas ce que pense votre prof de la capoeira par rapport au fait que... de la vision globale, que ce soit une lutte, une danse, un jeu, un art, un héritage, tout ça. Très rapidement, c'est des choses qui vous interroge, c'est des choses sur lesquelles vous verbalisez ou pas du tout. C'est pas de la violence, c'est de l'amour. Mince, j'ai raté des trucs. Oui, j'aime bien qu'on se marre à la gueule. La capoeira est une construction artistique qui se fait en groupe. Deux capoeira sont en train de jouer, la bâtellée est l'énergie du groupe. C'est pas de la violence, c'est de l'amour passionnel. Ouais. Là, j'ai un hashtag qui me vient en tête, mais j'ai peur d'être censuré. Donc je vais le garder. D'où vient ce besoin de catégoriser cette pratique ? Excellent. Excellente question. J'espère que tu apporteras une excellente réponse. Les angolaires répondraient davantage une danse et les régionales davantage un combat. Pour moi, la capoeira ne se définit pas. Elle se ressent. Et ça me suffit, en quelque sorte. Excuse-moi de te lire comme ça, mais c'est sorti tout seul. Chacun aura son point de vue et je doute qu'il y ait une vérité qui l'emporte. Non, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait au début. Il n'y a pas de vérité. Chacun a sa propre vision. Chacun est libre. Ce qui est super cool dans notre art, c'est de pouvoir justement discuter autour du point de vue même de qu'est-ce qu'on est en train de faire. et chacun a sa vérité. Chacun a sa vision et sa vision qui peut changer d'un côté, de l'autre, d'un jour à l'autre, peu importe. C'est légitime qu'on ait une vision différente ou une vision complémentaire et qu'elle puisse exister. Mais si tu devais faire un choix, ce qu'on a dit au début, on s'engage sur un truc, est-ce que c'est plus danse ou plus lutte ? Si tu peux me répondre à ça, mon grand, ce serait cool. Donc peut-être qu'il faut... Avant cela, Capoele Primitif, c'est quoi ? C'est qui ? C'est où ? Ben vas-y. Dis-nous en plus, s'il te plaît. D'un point de vue plus spirituel... Oula, mince. D'un point de vue plus spirituel, la Capoele est presque un art de vivre. Un art de vivre. Multiculturelle ou afro-brésilienne. Vous posez beaucoup de questions. Cours est une danse alchimique, une initiation à travers le temps et l'espace qui permet d'acquérir une connaissance bien spécifique. Dans mon école, on travaille une Capoele très objective, sans fioriture. Définis-moi, s'il te plaît, objective. Une Capoele très objective. Est-ce que tu peux m'en faire une petite définition ? À peu près. Un truc... Comment toi, tu vois le truc ? Parce que moi, j'ai grandi avec le fait d'avoir une Capoele objective. Et une Capoele objective, c'est juste une Capoele hyper martiale et tu laisses rien passer et tu tapes, quoi. Oui, une vraie philosophie de vie, quel que soit son engagement. L'Afrique, c'est une tradition orale, une initiation par le secret. Ok ? J'ai plus vos commentaires, les loulous. J'espère que ça va revenir. En attendant, continuez à en écrire. Ah, ça y est. Ok. Donc, oh oui, c'est une vraie philosophie... Je l'ai déjà vue. C'est une vraie philosophie de vie, quel que soit son engagement. Donc, beaucoup de choses sont parfois ignorées, oubliées, pardon, déformées les traditions spirituelles. Mais, du coup, Méninou, pour toi, d'après tout ce que je lis là, c'est quelque chose de très chamanique, en fait. T'as le regard que tu portes sur la Capoele. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? En off, on échangera dessus. Si tu le souhaites, ce serait trop long sur un live. Fais un... Fais un très court, balance quelques mots, on s'en fiche, on s'en fiche de la forme. Le but, c'est juste de passer un moment ensemble et d'essayer d'avoir une vision un peu plus ample sur notre art, quoi. Ouais. C'est un peu loin de chez moi. Ou sinon, toi, descends sur Albi, c'est mieux. Descends sur Albi. Moi, je suis déjà venu chez toi. Toi, t'es pas venu chez moi. Bah ouais. Je t'attends, hein. Capoele, objectif, pardon. Pas forcément violente, mais efficace aussi dans la malice. Un peu comme dans les échecs. Ouais. OK. OK. Mais comment tu mesures l'efficacité de la malice ? Ou l'efficacité... Parce que dans les échecs, tu le sais à la fin. Je suis pas en train d'essayer de te piéger. C'est juste... Là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. J'essaie de voir un autre angle pour connaître d'autres arguments et d'autres visions parce que c'est quelque chose qui m'a obsédé un petit peu pendant longtemps. Chamanique, oui, en quelque sorte, mais le corps n'est pas absent du processus. Au contraire, il est le véhicule. Bizor porte un peu les stigmates de cette idée. Donc toi, tu penses Bizor, légende ou histoire. Pas le fait qu'il ait existé, mais les histoires qu'il y a dessus. Et les loulous, il nous reste 10 minutes. 10 minutes. Tu me challenges, j'aime bien. Ok, cool. Ben alors, si je peux me permettre, comment tu vas mesurer justement l'objectivité de ton jeu ? Comment tu vas savoir si tu as une capo elle est objective ? Et si elle est vraiment objective, parce que tu me dis que c'est efficace, comment tu vas savoir qu'elle est vraiment efficace ? Par rapport à quels critères ? Quels critères vont te permettre d'avoir cette réponse-là ? Est-ce que tu nous dis ? Est-ce que tu nous dis ? De mon point de vue, c'est une lutte dans une danse et une danse dans une... Le mec, il n'a pas envie de se mouiller pour un pex. Le mec, il n'a pas envie de se mouiller. L'un dans l'autre... Mince, l'un dans l'autre et l'un et l'autre. Ok, pardon, excuse-moi. Tout est un et un et tout. Désolé, je ne veux pas choisir. C'est trop... Mince, c'est trop mélangé pour moi ces conneries. Allez ! Ça ne t'engage en rien. Ah ouais, bonne fin de soirée. Bon, ciao mon grand, merci d'être passé. C'était cool. Et tous les mardis, mais du coup, ce n'est pas les mêmes horaires, donc je ne sais pas quel horaire c'est chez toi, mais ici, c'est 21h-22h tous les mardis soir. De toute façon, c'est marqué juste en dessous. C'est justement l'ambiguïté que le personnage suscite qui rend l'interprétation et la définition floues. Ben justement, j'attendais cette question. J'ai lu tes commentaires dans le désordre. Je suis désolé. Tac. Mince. Pour les unes, ça serait réel pour les... Oui, OK. Et pour d'autres, qu'un mythe. Et pour toi ? Pour toi, moi ce qui m'intéresse c'est toi. Tu fais partie de quoi ? Tu fais partie des autres ou des uns ? Et les loulous, 10 minutes, il nous reste donc on balance tout ce qu'on a. Tout ce qu'on n'a pas dit encore et qu'on a envie de dire ou les questions qu'on a en... Je faisais juste une pause, une petite pause au taf. Merci à toi. La prochaine fois, fais une grande pause. Comme ça, t'es tranquille. Si tu veux, je te fais un mot d'absence et tout. Benchimi, comment ça va ? Je ne vais pas citer qui a dit ça mais ça m'avait fait beaucoup rire. La capoele, c'est tout ce que la bouche mange. Et il y a une personne qui avait commenté « Alors, prépare-toi à manger beaucoup de merde. » Du coup, ça m'avait fait rire. Voilà. C'était juste pour souligner un petit peu tout ça parce que voilà, c'est la fin de soirée. On peut se lâcher un petit peu et qu'on se le permet. Mais du coup, Benchimi, pour toi, si tu devais choisir capoele, lutte ou danse en sachant que c'est juste pour dire sa vision principale. En gros, si tu avais un choix à faire, que tu étais obligé de faire un choix, quel choix tu ferais ? Tac. Pour c'est l'un et l'autre. Comme de mon point de vue, c'est une lutte. Même s'il n'y a jamais de soumission réelle du partenaire, la domination finit toujours par se faire ressentir et si possible dans un minimum de coup. Ok. Donc c'est... Ok. 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 Bien. Je vois complètement ce que tu veux dire. Ok. Donc c'est quand même très subjectif. Mais ok. Enfin c'est très subjectif parce que c'est... C'est un feeling comme tu dis. On va sentir, tu vois, tu as employé ce mot-là. Mais ouais, je... Je... Je cool. Merci. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu. Ça c'est super cool. C'est super plaisant. Caramba, je regarde le replay. Non, là tu regardes le live. Mais tu regarderas le replay pour tout savoir. Dans une soirée passée avec Fred, Fredo, Fredo pour les intimes parce que... Il nous disait que historiquement, rien ne prouve que la capoeira est une lutte. Pour lui, c'est une forme de divertissement né d'un métissage. Il avait donné l'image que si on enfermait pendant plusieurs générations des gens de plusieurs nationalités et de pratiques vraiment différentes, musique, instruments, lutte, Il serait normal qu'avec le temps une pratique hybride mélangeant le tout verrait le jour. Pour lui, la capoeira n'était ni une lutte ni une danse mais vraiment du divertissement né d'un métissage. Écoutez, faisons le test, enfermons-nous, enfermons notre descendance et voyons par l'expérience ce que ça peut donner. Mais pour ceux qui connaissent Sasquatch, il y a un très beau parallèle. Je vous en parlerai peut-être un petit peu avec la danse d'Amangab qui est une danse traditionnelle du Maraïen même de sa ville, Bonjardin. Et du coup, je vous en parlerai peut-être un petit peu mais il y a beaucoup de liens dans l'émergence de cette culture-là justement et par rapport à ce que tu es en train de dire. Mais j'en parlerai. Mais même, il y a plein d'autres choses au Maraïen qui sont de ce registre-là. Il y a des grands parallèles qui peuvent exister avec la capoeira et c'est super intéressant de les faire. Alors Alex, je fais appel à un ami. Une belle citation de JCVD. Ma devise, c'est toujours se recréer. Il faut se recréer pour recréer. Je parle en anglais en plus. A better you. Mon anglais est magnifique. Et ça, c'est très dur. Mince. J'ai perdu ton truc. Et, et, et. c'est très facile en même temps. Ouais. Les critères de l'objectivité de Mestre Bimba, il a défié les maîtres des arts martiaux et les abattus. Selon les récits historiques. Donc l'objectivité pour toi, c'est mettre une fessée. Ton objectivité, c'est quand tu bats ton partenaire, ton collègue ou ton adversaire. Bam. Bisous, Scarabée, transformation, Égypte, Scarabée. Tu joues à pyramide là ou quoi ? Alors, je reprends. Bisous, Scarabée, transformation, Égypte. A chaque fois, il y a des égales, pardon. Bisous, égale Scarabée, égale transformation, égale Égypte, égale Scarabée, égale transformation, égale mouvement. Coïncidence ? Oh. C'est la langue des oiseaux, ça. Je ne le crois peut-être pas. La capoelle, c'est la vie. Que tu choisisses de la vivre avec grâce... Non. ça a disparu. Avec grâce... Oh. Alors, je reprends. La capoelle, c'est la vie. Que tu choisisses de la vivre avec grâce ou comme un combat, c'est ton choix. Elle sait faire les deux. J'aime bien. J'aime bien. Et pour toi, du coup ? Pour toi ? Comment tu la vis, ta vie ? Caram qui nous dit donc, je vais te répondre. Alors, pour moi, la capoelle est une lutte masquée par la danse. Une lutte ou de la danse ? Pas les deux. On essaye de prendre un petit point de vue qui n'engage en rien. Ça ne vous engage en rien. Demain, vous dites l'inverse et puis c'est tout. On s'en fout. C'est juste pour alimenter un petit peu notre conversation. est une lutte masquée en danse ? J'ai beaucoup réfléchi à cette question et pour moi, la lutte et la danse ne vont pas l'un sans l'autre dans la capoeira. Après, quasiment tous les arts martiaux ont un côté démonstratif et spectaculaire. C'est dédié. Qu'on peut rapprocher à de la gymnastique ou de la danse. Il y a le show et la rôde. Tac. Tu m'as fait trop rire. Écoute, je n'ai pas fait exprès. Donc les loulous, un dernier mot, dites un petit dernier mot parce que le live va se couper automatiquement à 22h. Et donc, le mot de la fin, si vous avez un mot de la fin, allez-y. Et nous, on va se donner rendez-vous mardi prochain parce que tu l'as lu, en dessous. Tu l'as lu. que les rendez-vous, c'était tous les mardis de 21h à 22h. La Capoeil est une philosophie de vie. On parlait de... On parlait de mesurer l'efficacité d'une Capoeil martiale. Oui. C'est un sujet beaucoup trop vaste et profond pour y répondre sur un commentaire Facebook. Mais non, ça n'engage en rien. Ça va. C'est... OK. Tu ne veux pas faire de choix. D'accord. Pas de soucis. Moi, c'est un qui te dit coucou, coucou. La Capoeil devient ce qu'on aimerait qu'elle soit. La vie est ce que l'on en fait. Il n'y a pas une seule école puisqu'il y a la Langorde et la Régionale et d'autres. Grossièrement, elle est une philosophie de vie, une lutte ancestrale de par ses origines. Pour rappel, elle était interdite et un moyen de s'exprimer sous toutes les formes. Pour moi, elle est un outil important dans le milieu de l'éducation. OK. Bref, c'est de la danse, quoi. Merci pour ce live et le partage. Merci à vous d'avoir été ici. Sujet danse. Ah. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces mots. Le mot de la fin. Je kiffe ton sweatshirt. Ouais, je kiffe aussi. Je kiffe aussi. En tant que lutte, la capoele est redoutable ou en tout cas, l'a été. Bon, les loulous, c'est cool. C'est cool de vous voir. C'est cool de parler de sujets comme ça de façon légère. On s'en moque, on n'est pas ici pour faire des trucs intellectuaux, intellectuels et bref, vous avez compris. Mais voilà, pour se rencontrer les uns les autres, échanger, partager. Et comme on le dit depuis le début, il n'y a pas une capoele, il y a mille capoele, même autant que de pratiquants. mais si on apprend tous à se connaître un petit peu, à échanger un petit peu plus, je pense que on en sortira tous grandi. Tac, merci, merci à vous, merci à vous. Pour moi, c'est une dépendance. Alors, il y a des numéros verts pour ça. Merci Fouroop, de pouvoir nous réunir aussi loin, soit-on. Merci, merci à vous, merci à vous. Ça c'est des remerciements, merci, merci, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir été là. Merci Gambach, je ne savais pas que tu étais là. Merci mon grand, des bisous. Et apprendre à faire des crêpes avec Maner, parce que Maner, il fait des crêpes bleues, Maner, il est breton, il fait des crêpes bleues. Attention à la tradition, attention, il n'y a pas un parallèle là avec la capoele. Et voilà, les loulous. Oh, Lilou, elle était là. Coucou Lilou. Et voilà, regardez l'interview de Bim que j'ai partagée il y a quelques jours. Vas-y, on va voir ça sur son profil. On va regarder ça. Et Michel aussi, si tu peux partager le petit document qu'il nous avait dit. Et voilà, il est 22h les loulous. ça va s'arrêter de façon brutale. Il y a un petit écran de fin qui va vous remercier d'avoir été là. Mais je vous remercie moi-même. Merci d'avoir été là les loulous. Des gros bisous dans vos cœurs, le meilleur. Et puis, à mardi prochain. J'espère que ça vous a plu ce petit moment entre nous. et puis voilà quoi. Portez-vous bien. Des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada